Je vous ai demandé sur Instagram la semaine dernière de me poser les petites questions que vous vouliez un petit peu sur mon année 2019 Donc on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram la semaine dernière Pour répondre un petit peu aux questions tournant autour de l'année 2019 Vous avez posé une petite story en vous demandant de me poser des questions sur l'année 2019, ce que vous vouliez savoir sur mon année, etc Donc je prends mon petit téléphone et je vais répondre à vos questions On va commencer par les premières, alors j'essaie de répondre en général à tous Je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer, on va voir si ça ne dure pas trop longtemps Alors une question Coucou ma petite Hélène, pourrais-tu faire une vidéo routine ménage de chez toi ? Question posée par Marion Open Bah écoute, j'essaierai de vous en faire une en 2020 Mais il n'y a pas de routine particulière, en fait je fais quand j'ai envie de faire, à part le rangement que je fais quotidiennement Mais sinon je vais essayer, je vais voir un petit peu en 2020, je ne te promets rien, mais on va essayer Alors je réponds qu'aux questions parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé, mis des trucs, pas de questions, juste des bisous, etc, etc Alors ici, un message de Carole2471 Carole me dit Une petite curiosité, Hélène, est-ce ton vrai prénom ? Merci, j'adore ta chaîne, Youtube, bisous Alors Hélène écrit E2LEN n'est pas mon vrai prénom Puisque mon vrai prénom s'écrit H-E-L-E-N-E traditionnellement Mais c'est vrai que j'ai choisi Hélène sur Youtube Parce que je trouve que c'est plus facile et c'est un petit peu original, voilà Ensuite, SomodrongFamily me demande Quelle est ta plus belle réussite en 2019 ? PS, la carte arrive Je crois que je l'ai reçu depuis Donc ma plus belle réussite en 2019 Je crois que c'est l'évolution de ma chaîne Youtube Parce que c'est vrai qu'en 2019, ma chaîne Youtube a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué Et grâce à vous, tout ça, bien sûr Mais franchement, je crois que c'est une belle réussite Et j'en suis très fière de cette évolution Et voilà, c'est vraiment un grand grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos Un grand grand plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous Que ce soit ici, sur Instagram, sur Facebook, sur le réseau, etc Et franchement, franchement, voilà Je pense que c'est ma plus belle réussite de 2019 L'élanie58 me demande As-tu des projets en couple ? Gros bisous ma belle, je t'adore et bonne fête Alors, des projets en couple Alors je sais pas dans quel sens t'entends des projets en couple Des projets en couple, on en a toujours Je pense que c'est ce qui fait évoluer aussi le couple Et c'est ce qui fait évoluer la vie Oui, des projets en couple, on en a Pas forcément que sur 2020, mais sur un long terme Comme je vous dis, toujours pour la maison On a des projets de cuisine, de salle de bain On a des projets, on a un changement de canapé qui va arriver là d'ici peu Il est commandé Je voudrais bien changer certains meubles aussi Mais bon, ça c'est à voir, c'est vraiment par rapport à notre budget Projet de couple aussi, on voudrait bien aller en Corse Donc on voulait y aller en 2019, ça a pas pu se faire avec le décès de mon papa Peut-être que ça se fera en 2020 ou 2021 On verra bien, mais ça fait partie de nos projets Projet de couple, c'est aussi faire évoluer la société qu'on a Dans la vente de voitures Si vous me suivez dans les vlogs, vous le savez, on est en plein dedans Donc voilà un petit peu les projets de couple qu'on peut avoir Ensuite Starbucks45 me dit Quel produit make-up est pour toi le meilleur de l'année Et continue comme ça, on t'adore Alors pour les produits make-up meilleurs de l'année Je vous renvoie à ma vidéo, je vous la remets dans le petit i Qui doit être là je crois, que j'ai fait Les produits make-up de 2019 Mais si je devais en donner qu'un, là tout de suite maintenant Ce serait peut-être le fond de teint Révolution Velvet de Chanel Je vous mettrai le lien en barre d'infos C'est celui que je préfère Et c'est vraiment une très très belle révélation cette année Ensuite Little Drop-Off Je n'ai pas le truc en complet Attends Hop, on va faire comme ça Je n'ai pas le truc en complet non plus Je vais y arriver Mais décidément, je n'ai jamais ton nom complet Little Drop-Off Poison Me dit Alors Hop, je vais y arriver, je vais y arriver Pourrais-tu nous parler de ta plus belle réussite cette année Vie YouTube ou autre ? Bah écoutez, c'est déjà fait Voilà Ensuite Ça, il n'y a pas de question Perlissime me dit Quelle fut ta plus belle découverte cette année ? Alors, il n'y a pas Tu ne parles pas facilement Je pense que ma plus belle découverte cette année En globalité Si on parlait de YouTube Ce serait Shein Parce que ça m'a permis de me découvrir en fringue Ça m'a permis de tester plein de choses Et ça m'a permis de voir Qu'on pouvait aussi s'habiller en grande taille À prix abordable Donc ça, ça a été une très très belle découverte pour moi cette année Parce que je trouve que Ça a bien évolué Shein Merci le tracteur Ça a bien évolué Et je trouve que les vêtements Pour en avoir pas mal On peut les laver, les relaver Ça ne bouge pas Donc franchement, pour moi C'est une très belle Une très belle découverte cette année Alors, anagramme des... Je n'ai pas la fin du pseudo Mais si je n'arrête pas d'aller et venir On ne va pas s'en sortir Me demande Salut Hélène Si tu devais définir en trois mots cette année 2019 Lesquels choisirais-tu? Manque Papa Et avancer Voilà Certaines comprendront d'autres pas Mais je pense que vous aurez compris Ensuite Pas de questions Pas de questions Hirondelle640 me demande Coucou Hélène Comment vis-tu l'absence de ton papa Pour ces fêtes de fin d'année? Bah écoute Hirondelle C'est pas forcément évident Je dois t'avouer que Le repas de Noël est passé maintenant Pour moi, il manquait quelqu'un À table Même le 25 Il manquait quelqu'un à table J'ai allumé une petite bougie Que ce soit le 24 Ou le 25 Pour Pour qu'il soit un petit peu Avec nous quand même Mais j'avouerais que oui Il manquait quelqu'un Il manquait quelqu'un Tout simplement C'est pas forcément toujours évident C'est pas forcément toujours évident Et C'est voilà Toutes les premières fois Sont assez difficiles Quand on perd un proche Le premier anniversaire Les premières fêtes Les premiers trucs Qu'on faisait ensemble Et qu'on va faire seul maintenant Voilà C'est pas toujours évident Mais après Comme je dis toujours Dans ma vie Je pense qu'il faut avancer Et c'est ce que mon papa Aurait voulu Donc c'est ce que je fais Tout simplement Toujours hirondelle 640 Tu as posé plusieurs questions On me dit Combien de kilos as-tu perdu Durant cette année 2019 Tu es toute belle Bisous Alors combien j'en ai perdu en 2019 Je ne sais pas Mais depuis mon début De Processus de perte Il y a 2 ans et demi Maintenant En tout J'ai perdu 20 kilos Donc pour certaines Ce sera très peu Pour moi c'est déjà très bien Parce que je perds par palier Et tout ce que je perds Je ne le reprends pas Donc pour moi C'est ça le plus important Et je vois mon corps évoluer Il faudrait que je me remette au sport Voilà Parce que le sport Je l'ai un peu oublié Entre temps Mais oui J'avouerai que En tout En tout en 2 ans et demi J'ai perdu 20 kilos Ensuite Amina K.T.T. me demande Comment as-tu fait pour être si forte Après la mort de ton papa Alors je pense que Ça ça dépend des personnes Vous avez des personnes Qui vont très très mal vivre ça Vous avez des personnes Qui vont continuer à avancer Moi je fais partie des personnes Qui ont continué à avancer Tout simplement parce que C'est une promesse Que j'avais fait à mon papa De ne pas me lamenter sur mon sort Et de continuer à vivre Et de toute façon C'est ce qu'il aurait voulu Et je pense sincèrement Que quand on perd un proche Après je sais que c'est D'une personne à l'autre C'est pas forcément pareil Mais je pense que Quand on perd un proche Comme ça On a pas tous la même façon De réagir Et Je pense que Pour son bien-être personnel Il faut continuer à avancer Parce que C'est pas en se lamentant Sur son sort Et en se disant Qu'il est plus là Et que c'est pas pareil Et que ça Et que ci et que là Que Ça ne fera pas revenir De toute façon Malheureusement Ça ne les fera pas revenir Nos proches Quand ils sont partis Ils sont partis C'est dur C'est très dur à vivre Je vous avouerai Que vous me voyez Beaucoup guette Enfin guillerette Guette ça se dit pas Guée Cliquez guillerette Dans mes vidéos Il y a des moments Où je vous partage pas forcément tout Il y a des moments Où c'est très très compliqué Il y a des moments Il y a des moments Où je pleure encore Parce qu'il me manque encore Je pense que ce sera toujours comme ça Jusqu'à la fin de ma vie De toute façon Mais C'est vrai que J'ai Cette faculté D'affronter les choses Et de le faire De le faire comme ça Après moi je suis pas quelqu'un Qui va aller au cimetière Tous les jours Je suis pas quelqu'un Qui va aller au cimetière Même tous les mois Parce que je n'en ressens pas le besoin Parce que pour moi Mon papa N'est pas forcément qu'au cimetière Mon papa est avec moi Quotidiennement avec moi Voilà au quotidien Je sais qu'il est là au dessus de moi Qu'il me protège Qu'il me surveille Je lui parle régulièrement Après certains vont me dire Elle est complètement Mais non je suis comme ça Voilà J'ai pas besoin d'aller au cimetière Pour ces choses là Et pour moi Il est plus là physiquement Mais il y a toujours une partie de lui Qui est là Qui me surveille Et qui prend soin de moi Et voilà C'est ce qui m'aide à avancer Ensuite Hélène BM4 Me dit toujours pas de bébé Alors non Et ça ne changera pas Nous ne voulons pas Avec mon mari Avoir d'enfant Tout simplement Ensuite Mimin97433 Me dit Une nouvelle cuisine en 2020 Bah écoutez J'espère Je t'entends Et j'espère sincèrement Que cette nouvelle cuisine Sera en 2020 Après comme je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois On est Que ce soit mon mari ou moi On aime vivre On aime bouger On aime aller en week-end On aime faire plein de choses Et c'est un mode de vie Qu'on a choisi Alors il est vrai Qu'on pourrait très bien Arrêter tout ça Et s'occuper que de la maison Mais c'est pas Notre façon de voir les choses Voilà On aime bouger On aime faire des choses Etc Et c'est vrai qu'il y a Certains budgets Qu'on aurait pour la maison Qui passent dans autre chose Mais bon c'est pas grave On se dit que dans 4 ans On a fini de payer la maison Et tout l'argent Qu'on mettait pour le crédit On le mettra pour la maison Tout simplement On continuera de mettre Cet argent de côté Mais pour améliorer la maison Alors certes J'aurais bien envie Que ma cuisine évolue plus rapidement Mais si elle évolue que dans 4 ans Ce sera dans 4 ans C'est pas grave Ensuite Périne Békiwi me dit Un bilan en 3 mots Pour cette année C'est déjà répondu Ensuite Ensuite Hop Léno Siong A première vue Si j'ai quand je vois pseudo Je suis désolée Me dit Si tu avais une fille Et un garçon Comment les appellerais-tu Alors Depuis ma plus tendre enfance J'ai toujours dit Que j'avais une fille Ce serait Louise Et si j'avais un garçon Ce serait Gustave Mais comme je n'aurais pas d'enfant Ce seront des prénoms Qui ne seront pas pour mes enfants Ensuite Kimi Blandine Me demande Bonjour Hélène Je te suis depuis peu Mais j'adore des vidéos Aurais-tu des résolutions pour 2020 Si oui Lesquelles Non Je ne prends jamais de bonne résolution Que ce soit Avant l'été Que ce soit Avant la rentrée scolaire Que ce soit Avant Un changement d'année Comme ça Je ne prends jamais de bonne résolution Tout simplement parce que La plupart du temps Les gens qui prennent des résolutions Elles ne sont pas tenues Alors voilà Non Je n'ai pas de bonne résolution Pour la nouvelle année Je fais en fonction De mes envies De mes goûts Et de mes humeurs Ensuite Maurene DRD76 Me dit Quelle est ta meilleure fierté De cette année Je vous l'ai dit tout à l'heure Ma meilleure fierté de cette année Pour moi C'est l'évolution de ma chaîne YouTube Elle a très très bien évolué Cette année Et j'en suis très très contente Marjorie Zag Me dit Coucou Hélène Bon Plus de vidéos possibles Ou pas Non J'avouerai que là J'ai fait une vidéo par jour Pendant tout le mois de décembre Et non Je vais rester à mes 3 à 4 vidéos par semaine Toujours lundi Mercredi Vendredi Et éventuellement dimanche Quand j'en ressens le besoin Mais non Parce que c'est beaucoup Beaucoup de boulot Ensuite Lou Silou Me dit Envie de m'abonner A une box bijoux Laquelle me conseilles-tu ? Alors Si tu veux une box bijoux Pas trop cher Je te conseille Ma box bijoux Je te remets liens En barre d'infos J'ai un code promo aussi Je vais le mettre en barre d'infos Et si tu veux une box où Il y a vraiment Parce que la box bijoux C'est 4 à 5 bijoux Si tu veux une box Où les bijoux sont de très très bonne qualité Qui ne bougent pas Qui est un petit peu plus cher Je te conseille Emma et Chloé J'ai toujours mon bracelet Emma et Chloé J'ai toujours des bijoux Emma et Chloé Sur moi en général Moi je l'adore Donc pareil Je te mets mon lien de parrainage En barre d'infos Par contre là Je n'ai pas de code promo Désolée Alors Beauté bijoux Beauté bijoux Beauté bougie Me demande Coucou Tu crois à la vie Après la mort Et à la possibilité De communiquer Avec les défunts Alors Est-ce que j'y crois Si le plan a un peu bougé Désolée J'ai dû changer la batterie Donc j'étais sur la question De Beauté bougie Qui me disait Crois-tu à la vie Après la mort Et est-ce que tu sais Est-ce que Attendez Je reprends la question Crois-tu à la vie Après la mort Et à la possibilité De communiquer Avec les défunts Alors écoute J'en sais rien Je t'avouais Que j'ai bien envie De croire Qu'il y a quelque chose Après Mais malheureusement Il n'y a que ceux qui sont partis Qui peuvent le dire Ou ceux qui ont Vécu une expérience Un peu bizarre J'ai envie de croire A une vie Après la mort Communiquer avec les défunts Je t'avouais Que comme je disais Un petit peu plus tôt Dans cette vidéo Je parle à mon papa Je ne sais pas S'il m'entend ou pas Mais j'espère sincèrement Que de là-haut Il m'entend Et qu'il peut entendre Tout ce que je peux lui dire Voilà Je ne peux pas te dire J'en sais rien Franchement je ne sais pas du tout J'espère Pour moi j'essaie de Je pencherai vers Oui Je pense qu'il y a quelque chose Après Mais bon Ça on n'en sait rien Malheureusement Donc je ne peux pas te dire Toujours de la même personne Elle me dit Connais-tu la chaîne YouTube Bruno Un nouveau message Medium Qui transmet des messages Non Et je t'avouerai Que ce n'est pas quelque chose Qui m'attire D'aller voir un Medium Ensuite DidiBeauty21 Me dit D'où est venue La passion des étoiles Alors ça c'est une très bonne question Je vous avouerai Que La passion des étoiles M'est venue En allant Je suis une fille Assez cyclique C'est à dire que Pendant toute une période Entre On va dire Dans ma vingtaine Voilà Dans ma vingtaine J'étais très très passionnée Des têtes de mort Et j'en avais partout Sur les écharpes En bijoux Etc Sur des fringues Et ça m'est passé Et les étoiles sont venues après Mais j'ai l'impression Que les étoiles C'est quelque chose Qui va rester très longtemps Parce que c'est quelque chose Qui me tient à coeur Encore plus maintenant Et j'aime beaucoup ça Et je trouve que c'est Beaucoup plus féminin Que les têtes de mort WillowCXM Me demande Bonsoir Hélène En cette fin d'année Quelle est ta bonne résolution Pour l'année qui vient Donc j'ai déjà répondu Aucune bonne résolution Julie Je vais y arriver Julie ZZN Me demande Prochaine destination Pour les vacances Peut-être l'accord Je ne peux pas vous dire encore Peut-être également Le sud de la France J'aimerais beaucoup Y retourner cette année J'aimerais également Beaucoup prendre Une petite semaine de vacances Avec ma maman Comme on a pu faire L'année dernière Parce que c'était très sympa Et la prochaine destination Là tout de suite Maintenant Mais qui ne sera pas Des vacances Qui sera un long week-end On part dans la Creuse Pour le nouvelle année Voilà Mimouche Me disait Projeté pour 2020 Non Gorle Cesse Me demande Quel est Coucou Quel est le meilleur moment Que tu as vécu En 2019 Alors le meilleur moment Que j'ai vécu En 2019 C'est une très bonne question Celle-ci Meilleur moment Que j'ai pu vivre En 2019 Il y a tellement De bons moments Que j'ai vécu En 2019 Autant j'ai vécu Des très mauvais moments En 2019 Autant j'en ai vécu De très bons C'est pas évident De répondre à cette question Franchement Alors je dirais Que je ne vais pas En dire qu'un seul Je vais en dire plusieurs C'est tous les moments Qu'on a pu passer Avec les amis Ou la famille Les amis Dans des week-ends Qu'on peut faire La famille Dans le rapprochement Qu'il y a pu y avoir Après le décès De mon papa Qui nous a fait Nous rapprocher Et nous sent plus unis Et communiquer plus Et je pense que Si le décès De mon papa A pu provoquer ça C'est quelque chose De bien Parce que la famille C'est très important Voilà Un petit peu La bulle bavarde Me demande Bonsoir Quel est ton plus beau Souvenir excentrique Bizarre de cette année Bisous Alors là Le plus beau souvenir Excentrique Et bizarre De cette année Franchement J'en ai aucune idée J'ai pas de souvenir Excentrique Bizarre Particulièrement Cette année Je réfléchis Mais Non Franchement Non Je vois pas Alors Mon original Me demande Le truc positif Dans ta vie Que tu retiens De 2019 Comme je vous ai dit Comme je vous ai dit Tout à l'heure Je pense qu'il y aurait Deux choses De trucs positifs Il y a l'évolution De ma chaîne youtube Mais il y a aussi Le fait qu'on ait fait Évoluer notre société Et pour moi C'est important Donc il y a encore Les résolutions Pour 2020 Donc j'ai déjà répondu Beauté bougie Me demande Possible SVP De faire une vidéo Tel un classement Des meilleures bougies Testées Je vais y penser C'est une très bonne idée Ensuite 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 Elodie Dalban Et ce sera la dernière Me demande Comment s'est passé Ton année 2019 En général Qu'est-ce que tu en retiens Écoutez Pour une dernière question C'est très bien Alors mon année 2019 En général Comment s'est-elle passée Bah des hauts Des grands bas Je dirais que Les 6 premiers mois Enfin on a appris La maladie de mon papa Fin 2018 Donc l'année 2019 A été une année Assez Assez En En suspens De pas savoir Comment ça allait se passer De pas savoir la suite Toujours un peu A programmer tout En dernière minute De peur Que ça se passe mal Que papa Aïma Elle est etc Pour le rassaut Vous savez que je ne savais pas Si j'allais partir ou pas Parce qu'on attendait un petit peu De savoir comment mon papa allait Voilà L'année 2019 A été beaucoup De mise en suspens D'attentes De 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 pas savoir en fait Et c'était assez compliqué Euh Voilà Tout ça a été un petit peu compliqué 2019 Je vous avoue Après il y a eu le décès de mon papa Qui a été quand même Très 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 compliqué Euh C'est pas évident C'est une année Qui n'a pas été évidente dans ma vie C'est une année Que j'ai pas envie de retenir Parce que Excusez moi C'est une année Que j'ai pas envie de retenir Parce que c'est une année Un peu noire pour moi Et Euh Non Voilà On va se détendre Ça va aller Euh C'est une année un peu noire pour moi Donc 2019 J'ai pas forcément envie De la garder en mémoire Euh Même si malheureusement Bah elle sera toujours en mémoire Euh C'est pas évident Voilà 2019 C'est pas Ça a pas été une super année Voilà Tout simplement Euh Ça a été une bonne année Pour des choses Comme l'évolution de ma chaîne YouTube Tout ça Mais ça a été une année Où j'ai perdu mon papa Et pour moi 2019 c'est pas une bonne année Pour ça Et je ne sais plus Ce que tu m'as demandé d'autre J'y reviens J'y reviens Euh Qu'est-ce que tu en retiens Bah voilà J'en retiens ça J'en retiens l'évolution De ma chaîne YouTube Qui est positive J'en retiens le décès de mon papa Qui est très très négatif pour moi Et mon papa me manquera toujours Mais j'en retiens aussi Que On serait beaucoup rapprochés Avec ma maman Par rapport à tout ça Et ça c'est quelque chose Qui me fait beaucoup de bombe au coeur Parce que c'est vrai que Bah on s'est Enfin on s'est On s'est toujours aimé avec ma maman On a toujours été un petit peu à se chamailler Mon papa disait toujours Mais arrêtez de vous chamailler Comme ça tout le temps Je me rappelle Quand j'étais ado et tout Quand je me préparais le matin On était toujours un peu à se chamailler Pas méchamment Mais voilà c'est Mais voilà Je pense que Le décès de mon papa Nous a beaucoup rapprochés Et c'est quelque chose Qui pour moi Est Est important Parce que Bah on n'est plus que toutes les deux maintenant Il y a mon chéri Il y a tout ça Mais dans ce cocon Qu'on avait Papa, maman et moi C'est vrai qu'on n'est plus que toutes les deux Et on s'entraide beaucoup On est beaucoup la lune pour l'autre Et c'est quelque chose Qui est très très important Pour moi Voilà tout simplement Donc voilà un petit peu pour tout ça J'ai un peu passé un peu des questions Qui n'avaient rien à voir avec l'année 2019 Mais on vous l'avait posé J'avais envie d'y répondre J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas pour moi Là personnellement Tout de suite maintenant Ce sera la dernière vidéo Que je vous mets en 2019 Je pense En tout cas c'est la dernière vidéo Que je filme pour vous en 2019 J'espère que cette année avec moi Vous aura plu J'espère que 2020 vous plaira encore plus Je vous remercie énormément D'être toujours très présents Parce que oui Vous avez été beaucoup 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 présentes Cette année pour moi Présentes et présentes C'est quelque chose Que je pourrais sortir aussi Du positif de cette année C'est que je savais Que j'avais une communauté en or Mais je l'ai encore plus découverte Cette année Par tous les messages Que vous avez pu me laisser Dans mes moments de peine Je sais maintenant que Ouais je peux le dire J'ai une communauté en or Une vraie vraie communauté en or Avec des personnes en or Des personnes qui Qui ont été là Pendant des semaines Et des semaines A me demander comment j'allais A essayer de me remonter le moral Et tout Et ça m'a fait énormément de bien Et pour tout ça Tout ce que je peux faire Pour vous Pour Youtube etc Voilà C'est quelque chose Que Qui m'a fait beaucoup Beaucoup de bien Donc je voulais vous remercier Pour tout ça On se retrouve En 2020 Pour la suite de tout ça Il y aura peut-être encore Une vidéo entre celle-ci Oui Il y aura encore une vidéo Entre celle-ci Et 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 la fin d'année Puisque je vous mettrai la vidéo Click and fit Après celle-ci Le lundi Puisque celle-ci Vous l'avez Dimanche Et voilà Je vous fais plein de bisous On arrête là Je vous fais plein de bisous Passez un très bon réveillon Du jour de l'an Passez 2020 Entourez des gens Que vous aimez Et je vous fais plein 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 de bisous Et je vous dis A 2020 Et à bientôt Dans d'autres vidéos Mouah Musique 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 Musique